Bonjour les lecteurs et les autres, comme vous m'avez manqué, vous avez dû en lire beaucoup cet été des livres sur la plage. Alors cette rentrée littéraire 2011, faut-elle le coup ? Réponse ? Oui, figurez-vous, une pépite à un jeune auteur de 19 ans, Marien de Falvard, met un sacré coup d'air frais chez les anciens, qui ne devraient pas écrire tout endormis comme ils le font depuis si longtemps, en sachant à l'avance qu'ils seront publiés. Ce Marien de Falvard est pour ainsi dire la meilleure nouvelle qu'il y ait eu en littérature depuis Michel Houellebecq. Du temps qu'on existait, c'est le titre de son livre. Alors l'histoire, ça commence par un enterrement, ça finit par un enterrement, et au milieu, un mort raconte sa vie. Vous vous dites pas très gai tout ça, mais si ! Un point de vue très singulier sur la vie. La vie sous toutes ses formes, sucrées, nacrées, en forme de sorbet, d'étoiles, de pluie, de jour, de nuit. Et de mort. Il y a une poésie dans ce texte, une puissance, une fécondité, j'en étais médusée. Oui, c'est vrai, je m'étais dit, un gamin de 19 ans, qu'est-ce qu'il peut bien écrire ? Eh bien, un texte si brillant que chaque page est une œuvre d'art. Vous entendez ? Chaque page. Chaque mot, comme des bulles dans une bouteille de champagne. Chaque phrase, en vaut 30 chez les autres. Chaque paragraphe vous rapproche une fraction de beauté totale. Alors oui, l'histoire dans tout ça est un petit peu faible, écrasée sous le talent, le poids des mots, la fulgurance confondante de la plume. Étonnant ce premier roman d'une virtuosité si rare qu'on ne peut que s'interroger sur ce que veut dire 19 ans. Courez acheter ce livre où vous entendrez les voix de Rimbaud, Baudelaire, Breton, Desnos et même Sagan penchés sur le roman de Marion de Falvard. Mais en tout cas, ça m'a redonné envie d'écrire. Du temps qu'on existait, Marion de Falvard chez Grasset. Ciao, c'était Annick Pérez pour Culture Week. Sous-titrage Société Radio-Canada